bonjour ben ça faisait un petit moment que j'étais pas j'avais décidé par tourner dans mon garage obligation familiale oblige donc aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle série de vidéos ça sera sur la construction de l'abri de douche que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les futurs projets sous sketchup donc comme tout début de construction on va commencer par les tracés les découpes alors les premières pièces je vais attaquer par le socle normal première pièce que j'ai à faire c'est celle là c'est une pièce d'angle des coins donc avec une particularité c'est que là les angles ils sont ni à 90 ni à 45 ils sont à 22 5 donc je pourrais rectifier après il n'y a pas besoin d'être précis précis mais tant qu'à faire autant s'entraîner à faire des tracés précis donc là j'ai la deuxième la plus logique ça serait les mettre l'une sur l'autre et de les copier donc après soit la redécoupe à la scie soit soit la fraise à copier bon c'est des 45 même si j'ai des fraises à 50 ça va bouffer de la fraise pour rien et surtout faire du bruit mais là ce que je vais faire c'est que je vais retracer celle là pour montrer donc la particularité je sais pas si vous voyez là en définitive ce sera l'abri de l'extérieur de l'abri le bardage viendra ici sur cette ligne là donc à 2 cm donc ce qui fait que la longueur précise la côte précise de la pièce que j'ai je ne l'ai pas de bout en bout à cause de l'angle je l'ai à 2 cm en retrait de l'angle donc la première chose à faire c'est effectivement de tracer ce trait à 2 cm du bord qui dit traçage à 2 cm du bord dit trusquins donc là c'est le veritas vous avez aussi des trusquins de ce type là des trusquins en bois donc là je vais prendre le veritas l'avantage qu'il a c'est qu'il est gradué en plus donc comme ça ça va être plus facile à calibrer je vais essayer de repérer quel côté je vais prendre en extérieur donc là je vois que j'ai un noeud donc je vais éviter de le mettre à l'extérieur ce côté là apparaît propre donc je vais tracer sur ce côté là donc sur l'intrusquins en bois ce qu'on a c'est pas une c'est pas un crayon c'est une pointe donc soit vraiment une pointe c'est ici un disque ce qui fait que le tracé sur la pièce c'est très précis là je ne sais même pas si on va le voir il est là je ne sais même pas si on va le voir alors avec là avec la caméra pour l'angle à 22,5 plusieurs solutions j'ai la chance de disposer d'une éclair multi combinaison qui permet effectivement de faire du 22,5 la précision la verra au résultat c'est la première fois que j'emploie sur ces angles donc c'est parti pareil pour tracer l'angle j'utilise un tranché c'est plus précis qu'un crayon attention si vous utilisez les tranchés vous avez un côté plat du tranché celui-là et un côté biseauté qui s'affutent quand vous trachez c'est bien côté plat qui doit être contre la règle de manière à ce que le trait soit au plus proche possible de la règle donc je vais repasser au crayon pour les tracer pour voir les deux premiers tracés ce que ça donne et là l'avantage de repasser ces tracés au crayon je m'aperçois que j'ai fait quoi ? je me suis trompé ma limite à 2 cm elle devrait être où ? elle devrait être de ce côté là et de mon angle plus large il devrait être de ce côté là comme sur cette pièce c'est pas grave on recommence premier bon réflexe aussi quand on fait les tracés surtout là j'en ai deux parce que j'ai une erreur ce que vous faites c'est que vous assurez la partie qui doit être découpée donc maintenant que j'ai fini mon tracé il va falloir que je mesure entre ce point là et ce point là effectivement la distance désirée la distance désirée donc ce que je vais faire plutôt c'est que je vais d'abord couper ce biseau là et quand une fois ce biseau coupé ça sera plus facile de mesurer parce que j'aurai un plat je vais pas mesurer en bout de pièce je mesurerai du bord au bord donc pour découper normalement ce qu'on utilise dans ces cas là c'est une scie à onglet bon je vais récupérer une d'occasion mais elle est pas encore fonctionnelle il faut que je change la lame etc donc je vais utiliser quoi ? une fois de plus mon rail et ma scie circulaire en plus contre de malchance par rapport à la dernière vidéo sur le plancher sous abri j'ai changé ma lame de scie bon le problème c'est qu'elle fait pas la même épaisseur donc du coup je me retrouve avec le bord de mon rail qui est pas pile poil sur le trait de coupe il faut que je prenne le temps de changer le repère mais je l'ai pas pris donc pour m'installer je vais m'installer de manière confortable donc sur le work center c'est parti et c'est parti petit problème je sais pas si je vais continuer à bricoler aujourd'hui parce que ça le fait pas tout à l'heure je vous ai dit l'important c'était de tracer où est-ce qu'on découpait là j'ai bien fait de le faire parce que je m'étais mis sur le mauvais trait sur mon trait en erreur que j'ai pas rayé d'ailleurs donc on va rajuster ça donc mon guide de rédage dispose d'un rapporteur mais sa précision elle est toute relative donc moi la précision sur laquelle je me base c'est celle du trait que j'ai fait mais c'est un parti dans le bon sens cette fois-ci comme c'est mon premier à ma première coupe celle là en mille langue elle demande aucune précision donc c'est pour ça que je ne suis pas cassé la tête à réajuster bien sur mon trait même si j'y suis donc on voit l'état de coupe hein une scie neuve ça change la vie donc je disais maintenant il va falloir que je fasse le petit frère donc maintenant c'est bien pratique parce que j'ai un bord ici donc je mesure les 350 mm donc je tombe là coup de sécurité comparer les deux pièces donc là j'ai tracé avec la deuxième pièce et par rapport au point de mesure que j'avais fait je tombe pile poil à 350 mm donc je prends le rail et je vais le régler de l'autre côté donc je vais le faire mon petit frère et on 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 vous avez aussi parlé dans une vidéo précédente du système festool voyez là avantage c'est que comme c'est du 45 il est plus bas donc ça me permet de le poser pour s'y cette fois ci c'est la deuxième coupe faut pas souper on va essayer d'être plus précis donc pour ça ce que je fais c'est qu'il ya une position jusqu'à un fleur et juste prendre deux millimètres sur le dessus on veut faire un premier repos pour voir s'ils tombent bien par moins d'un demi millimètre donc on va dire que c'est bon je décale un petit peu et on va y aller et on va y aller Et là, je débloque la lame de manière à pouvoir descendre complètement. Voilà le résultat, il n'y a plus qu'à comparer. Voilà, juste un point pour vous expliquer pourquoi je me suis embêté à couper R22.5. Donc là, au définitif, je serai sur un angle de la douche. Je serai sur un angle qui est au sol, qui va trinquer avec l'eau de la douche, l'eau de l'extérieur. En plus, même s'il sera légèrement isolé, posé sur le sol. Donc ce bois-là, c'est du classe 4, mais traité, il n'est pas traité à cœur, il est juste passé en bain. Donc même si je le reprotégerai, il faut éviter de faire trop de découpes apparentes. L'avantage avec ce système-là, c'est que je vais le coller, les pieds iront dedans, après je vais les coller et visser. Donc en définitive, je n'aurai pas de découpe, contrairement à un assemblage à mi-bois ou autre chose. Et dernier avantage, lui qui est purement esthétique, c'est comme ce bois échanfréné, en définitive. Là, c'est pareil, au niveau de l'assemblage, ça sera pile-poil. Bon allez, on va passer aux autres pièces maintenant. Bon allez, on va passer aux autres pièces maintenant.